La coordination générale du programme national de cantine scolaire, PNCS, est fière de vous accueillir ici en ce 20 juillet pour la 9e réunion trimestrielle de la table sectorielle du sous-secteur de l'alimentation scolaire, qui coïncide avec la fin de l'année académique 2022-2023. Il s'agit d'une année très difficile pour le sous-secteur de l'alimentation scolaire durant laquelle beaucoup d'événements ont quelquefois perturbé nos travaux, ce qui nous a forcé à revoir nos objectifs ainsi que toutes nos activités. Le moment est donc venu de nous pencher sur le bilan des activités réalisées à DAP afin de mieux cerner les contours de l'alimentation scolaire en Haïti. De plus, il a été tenu plusieurs rencontres, comme nous avons pu le constater, au fin de fixer des objectifs, faire état de l'avancement des opérations, progresser avec la révision du document de politique de stratégie nationale d'alimentation scolaire, partager les résultats de recherche entreprise en rapport au sous-secteur, réfléchir sur l'intégration et l'augmentation de la part des denrées produites localement dans l'alimentation scolaire et analyser l'environnement global de l'alimentation scolaire. Mesdames, Messieurs, souffrez que je rappelle à votre attention que nos activités quotidiennes ne sauraient avoir d'autres finalités que celles de permettre aux écoliers haïtiens, quels qu'ils soient, de disposer au moins d'un repas nutritif, chaud nutritif durant les heures de classe. Aussi, nous, acteurs qui évoluons dans ce sous-secteur, devons redoubler d'efforts afin de renforcer les soutiens qui les composent pour le rendre pérenne. Aujourd'hui, plus que jamais, il revient à nous de travailler avec toutes les entités concernées. C'est pourquoi, au cours de l'année académique 2022-2023, nous sommes enfin parvenus à ramener à notre table des représentants du MSPP, du ministère des Affaires sociales et de la DINEPA et aussi du ministère de l'Agriculture. Des pourparlers sont en cours avec le Bureau de normalisation du ministère du Commerce et de l'Industrie pour qu'ils puissent nous rejoindre et nous accompagner dans la définition et le respect des normes pour l'alimentation scolaire. Autant d'idées débattues et de travaux réalisés au cours de nos réunions en table sectorielle et en atelier, il nous faut souligner que par ailleurs qu'il a été admis que des rapports seraient régulièrement transmis de manière trimestrielle de façon à tenir tout le monde informé d'éventuels progrès enregistrés. Cependant, une certaine relâche, relâchement a été constaté à ce niveau. La forme de présentation proposée doit être respectée par tout un chacun de manière à uniformiser les données collectées. Cher partenaires, n'y a-t-il pas lieu d'adresser nos vifs remerciements à tous ceux qui, pour leurs actions ou leur soutien, ont rendu possibles ces différents événements. Sans votre support et votre concours, nous n'aurions pas pu enregistrer de nouveaux progrès. La tâche est peut-être ordue, mais aucun effort ne saurait être trop grand lorsqu'il s'agit de vous en vue d'offrir à nos enfants de meilleures conditions d'apprentissage. Nous vins présente yon séri d'aktivite ko reproduksyon lokal a fait à travers yon proje que nous mette kampe qui a fait Mayi. Nous avons planté Mayi sous 300 hectares pour permettre que la société a ajouen Mayi comme céréales pour consommer. Pour nous faire ça, nous sommes obligés de chercher un soutien qui a fait Mayi, 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 qui a fait Mayi. Par exemple, ça, céréales pour consommer. Par exemple, ça, céréales pour consommer. Par exemple, ça, céréales pour consommer. Par exemple, yon recette qui est le tchouna. Le même, céréales pour consommer. Céréales pour consommer. Et puis, céréales pour consommer. Céréales pour consommer. ... ... ... ... ... ... qui te l'écoute et puis nous faisons les boulettes à l'intérieur nous mettez légumes avec fromage nous roulez la farine manyok et puis avec ce comme ça nous voulons manger complet attention et déjà mettons en état c'est de l'eau qui est pour vous